Aujourd'hui je vous présente un logiciel gratuit, compatible PC, compatible Mac qu'on va télécharger en quelques minutes juste après. C'est un logiciel qui va vous permettre de compresser vos vidéos sans perdre en qualité. Alors la première chose à faire c'est tout simplement d'aller sur notre ami Google et de lui demander Google télécharge Handbrake. Donc ici on a Handbrake, vous allez prendre le premier en point fer pour avoir la version française, c'est quand même plus pratique. Vous cliquez donc sur ce premier lien et vous arrivez sur, ça je ferme, sur cette petite page. Donc moi j'ai un Mac, donc en fait je ne sais pas si vous avez un PC, si c'est automatiquement détecté pour PC, mais l'idée c'est qu'en fonction de votre système d'exploitation vous allez choisir le bon logiciel. Donc moi là j'aurais pu simplement cliquer sur le bouton rouge et le télécharger. Si dans votre cas ça ne fonctionne pas comme ça, vous cliquez sur Autres plateformes et là vous avez Mac, Windows, Linux, Autres. Vous choisissez vraiment en fonction de ce que vous voulez. Pour faire simple, je mettrai en description en fait les liens pour Mac, Windows et Linux, comme ça vous n'aurez pas à vous tromper, vous aurez simplement à cliquer sur les liens. Une fois que vous avez détecté votre bon lien, donc moi c'est ici puisque je suis sur Mac, je vais tout simplement cliquer sur Télécharger, voilà, Téléchargement, ça charge. Et une fois que c'est téléchargé, en fait je vais ouvrir le dossier. Voilà, donc ça charge. Donc ensuite j'ai quelque chose comme ça qui s'affiche, normalement chez vous ça doit s'afficher comme ça. Donc ça c'est la vidéo que je vais compresser, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc d'abord vous ouvrez Handbrake, donc voilà ça y est vous arrivez sur le logiciel Handbrake, il s'est ouvert, félicitations, vous avez réussi à le télécharger. Donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est simplement de compresser cette vidéo. Alors cette vidéo, ça lui fait 3,9Go, on va dire qu'elle fait 4Go pour soi, plus simple. Et l'idée ça va être tout simplement de la compresser pour qu'elle soit moins lourde et que ce soit plus facile pour moi de la mettre sur YouTube, de l'envoyer, etc. ou autre. Donc deux façons, soit je mets ouvrir une source, et je vais cliquer donc ici sur ma vidéo et je mets ouvrir, voilà par exemple. Soit je fais glisser-déposer et je vais simplement la mettre ici. Alors moi généralement je fais comme ça, je trouve que c'est plus simple, je trouve que c'est plus rapide, mais après chacun fait comme il le souhaite. Alors un petit truc que je fais toujours pour ne pas me tromper, c'est-à-dire qu'ici en fait j'ai le nom du fichier, et en fait à la fin du fichier je vais mettre HB, tout simplement pour voir que c'est la version compressée de Handbrake, pour ne pas la confondre avec la version source. Donc ça c'est un petit truc que je fais tout le temps. La deuxième chose c'est qu'on va regarder les pré-réglages de compression. Alors moi je fais tout le temps en 1080p, plus en fait vous allez aller vite, donc very fast, plus vous allez vite, plus la compression va être rapide, moins la qualité à l'export va être bonne. Donc là vous allez très très vite, mais vous n'avez pas une super qualité, et là vous n'allez vraiment pas vite, mais vous avez une qualité vraiment top. Alors moi franchement je fais tout le temps en 1080p, vous verrez après la différence entre la vidéo pas compressée, et la vidéo compressée, vous allez voir que la différence n'est pas énorme du tout, donc je vous recommande de faire comme ça, pour que ce soit quand même suffisamment rapide. Ensuite vous allez aller ici dans dimension, alors moi en fait c'est une vidéo que j'ai tournée en 4K, donc si je voulais compresser une vidéo en 4K, mais qu'elle reste en 4K, j'aurais tout simplement cliqué ici sur 4K, mais là je vais la compresser pour cet exemple en 1080p, vous allez voir que même franchement la qualité est vraiment bonne. Et du coup pour les réglages de Handbrake, c'est tout, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, ensuite vous avez juste à cliquer sur démarrer, et là vous allez voir que le téléchargement démarre. Donc le téléchargement de ma vidéo vient de finir, on voit ici donc 2904HB, donc c'est bien ce fichier qui a été compressé, là ici j'ai le fichier d'origine, et là j'ai le fichier compressé, donc mon fichier d'origine faisait 4Go, et là, alors je n'ai pas encore regardé, je ne sais pas combien il fait, et là on est à 344 MO, donc vraiment c'est vraiment mieux, et ça nous permettra d'envoyer ce fichier, de manière beaucoup plus fluide. Alors je vous propose un petit test de suite, donc ça c'est la vidéo non compressée, voilà, que je mets ici sans le son, et ça c'est la vidéo compressée, donc vous voyez déjà, franchement on ne voit pas bien la différence, et tout simplement, je vous laisse regarder un petit peu, voilà, vous voyez que tout simplement, la différence n'est pas énorme du tout, et à l'œil nu, ce serait difficile de voir que, en fait celle-ci est compressée, celle-ci n'est pas compressée, alors que là on est sur du 4K, et là on est sur du 1080, je vous les afficherai sur l'écran, pour que vous puissiez voir bien la différence, mais clairement, on voit que ça se fait rapidement, et ça ne dégrade pas la qualité de l'image, donc c'est quand même un outil qui est super agréable. Donc si vous avez une vidéo à héberger sur votre site, mais que vous ne voulez pas qu'elle ralentisse votre site, parce qu'elle soit trop lourde, je vous recommande ce logiciel, si vous souhaitez publier une vidéo sur vos réseaux sociaux, sans qu'elle prenne des heures à charger, ou qu'elle ne soit pas téléchargeable sur la plateforme, je vous recommande Handbrake, si vous souhaitez utiliser Handbrake aussi, sur des applications de messagerie, comme WhatsApp, comme Messenger, c'est aussi super pratique, pour pouvoir les exporter facilement, et voilà, si vous avez une mauvaise connexion chez vous, si vous êtes en campagne, et que vous devez envoyer une vidéo, par exemple à un partenaire, un collègue ou un client, je vous recommande d'abord de compresser la vidéo, et ensuite, tout simplement de l'envoyer à votre client, ce sera beaucoup plus simple. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous mets cette vidéo juste là à l'écran, qui vous aidera à faire des meilleures vidéos, grâce à votre smartphone.